Comment est-ce que l'on peut se représenter la connaissance sous la forme d'un cercle ou d'un disque ? Autrement dit, plus on sait, moins on sait. Et par rapport à cette réalité, on peut peut-être garder à l'esprit deux pistes. La première qui consiste simplement à multiplier les pas de côté, essayer de multiplier les savoirs de manière transversale, essayer de développer une approche systémique ou plutôt que de se spécialiser, on a besoin de spécialisation, mais de n'être que dans la spécialisation, de rechercher aussi de façon latérale les intersections, les interdépendances et les interactions avec d'autres disciplines. Et puis le deuxième point, vous le mettez très bien en avant au travers du séminaire Soins et Compassion, c'est de faire des pas en avant, c'est-à-dire des pas vers l'autre, des pas pour aller à la rencontre de l'autre. Et donc cette notion notamment de compassion, qui est cette capacité à comprendre ce que ressent l'autre et agir pour l'autre, est sans doute l'un des ressorts les plus importants, à la fois dans sa vie personnelle, pour essayer d'en tirer le meilleur profit, mais aussi dans la vie publique, pour faire de la compassion en tant qu'éthique agissante un des leviers de l'action politique. Et donc je ne saurais que vous encourager, Pauline Béguet et Zona Zaric, à poursuivre en quelque sorte l'œuvre que vous avez commencé au travers du séminaire Soins et Compassion pour faire comprendre à tous vos contemporains et à toutes les personnes qui vous liront à quel point le soin et la compassion sont non seulement des valeurs éthiques essentielles, mais représentent une dimension politique pour aller vers la vie bonne.